Vous avez été parlementaire avec lui ? J'avais besoin de notes. Et comme vous n'étiez peut-être pas un concurrent trop dangereux, à vous il vous les donnait. C'est sûr. Il n'était pas du tout comme ça. On a admetté qu'il était nettement supérieur et beaucoup plus travailleur que nous. On n'a jamais discuté ça. Il n'a jamais refusé de nous donner un filon. L'astuce c'était de pouvoir aller servir la messe d'un prêtre. Quelque part, soit dans une paroi, soit au collège. Et moi, je m'étais attribué discrètement d'aller servir la messe du père Crute, qui est maintenant aumônier à l'hôpital de Verviers. Et à ma grande stupéfaction, un jour, j'ai vu revenir ma carte de messe avec un billet de 4 heures de retenue accrochée à la carte de messe. Il était évident. Je signais régulièrement à la place du père Crute. Et malheureusement, je ne m'étais pas aperçu que le père Crute était parti 15 jours en vacances. On avait organisé une soirée de danse. Parce qu'on allait organiser une soirée avec des jeunes filles de Saint-Anges. C'était une première. C'était une grande première à l'époque. C'était encore fort. On a marqué les sillons. Je me souviens qu'une bande de copains était quand même un peu mal à l'aise à l'approche de cette soirée. Et alors, on avait organisé une soirée de répétition des pas. Oui, dans la salle Bolland. Oui, dans la salle Bolland. C'était lui le prof. C'était lui le professeur. Alors, on avait affublé du rôle de prof. Et alors, quand il s'agissait de danser le slow, il n'y avait pas de partenaire, évidemment. Et la seule chose qu'on ait trouvé sous la main, c'est de prendre une chaise. Et alors, j'ai vu tous mes copains commencer à faire du slow avec une chaise dans les mains. Pendant les voyages de classe, on a chanté, effectivement. Il y avait beaucoup de musiciens aussi dans la classe. Il y en a encore maintenant qui sont musiciens. Il y en a aussi à l'époque, ici, Marc, notamment. Il y avait quand même pas mal de musiciens. Monsieur Legros, est-ce que la classe avait son chant ? J'y vais, alors. Salut, salut, talou, petit soldat du 17e. On a conquis ensemble, Rome et Paris, bientôt la lune. Salut, salut, talou, petit soldat du 17e. Salut, salut, talou, petit soldat du 17e. Les longs cheveux, une manière de s'habiller. Est-ce que c'était la mode au collège ? J'ai déjà à moitié la réponse. La mode était plutôt aux cheveux courts, avec quelques exceptions. Oui, et vous en étiez ? Oui, mais je me souviens que le préfet m'avait interdit l'entrée, tant que je n'avais pas été chez le coiffeur. Ah bon ? Chaque fois qu'on se rencontrait, nous, on parlait le wallon d'Elvissam, et même qui on parlait le wallon d'Ibtyrchè. Ah oui ? Et on se comprenait. Ah oui, sûrement. C'est un stoppau différent. Ah, c'est un stoppau différent. On se comprenait tout le même, tout ce qu'on tue. Et surtout aux escoutes. Quand vous êtes aux escoutes, j'ai eu tout le temps wallon d'Elvissam, comme ça. Et c'est ce qu'il m'a fait, un peu agréable. Et puis nous sommes allés dans une friture, on a mangé une frite, pris une bonne bière. Et puis on s'est dit, maintenant on se change. On est allés aux toilettes, on est sortis déguisés à Angers. La brave patronne, évidemment, est restée tout à fait ébahis. On est sortis. Et puis alors, on est arrivés au Pont-sur-la-Hogne, moi en train de lever le pouce, et Jean-Claude en train de faire les chants, pas très religieusement, avec un petit cigarillos, aussi pour faire illusion, en train de lire son briller. Alors nous avons été pris par toute une série de personnes, et je me souviens qu'à un moment donné, alors que nous faisions du stop, voilà une camionnette Volkswagen, arrivant en plein tube, qui s'arrête dans un crissement de pneus, et qui, voyons-nous, la camionnette du collège. Rire, évidemment, énorme dans la camionnette qui est sautée sur ses roues. Le père de Edward nous disait l'injonction, mais monte, monte, c'est fini de faire le gugus, non, 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 ça marche très bien, nous serions les premiers à clairvaux, nous ne voulons pas monter. Finalement, nous ne sommes pas montés, bien nous en appris, parce que quelques kilomètres plus loin, nous avons donc trouvé une autre voiture, nous avons vu la camionnette Volkswagen, qui avait versé après de multiples tournois en contrebas d'une route très sinueuse. Je n'ai jamais fait de cuisine pour ma vie, Emil Kior était responsable à ce moment-là de la meute, je crois, de 10 ans, et il avait besoin d'un cuistot pour faire le camp, avec les louveteaux. Alors, il est venu me trouver, il m'a dit, tiens, tu ferais bien ça, moi qui n'avais jamais fait de cuisine, je lui ai dit, ben, penses-tu ? Oui, 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 c'est vraiment tout ce qu'il fait. Les gosses vivent toujours. En plus, dit-il, qu'il faut former deux jeunes scouts qui doivent passer leur badge de cuistot. Et alors, il m'a embrigadé, j'ai pris les recettes de ma maman que j'avais là-bas, et alors on était faire la cuisine sans jamais l'avoir appris. Et ça s'est très bien passé, d'ailleurs, j'ai fait passer les badges de cuistot, de jeunes scouts qui n'ont jamais su qu'ils avaient affaire à néophytes, encore plus néophyte que d'ailleurs pour la cuisine. Oui, quand il était assis sur son banc en poésie et qu'il donnait son cours, il lui arrivait souvent de taquiner de la main droite une plante qui se trouvait sur la pluie de fenêtres. Et nous nous étions amusés un jour à déplacer cette plante, ce qui fait qu'il a cherché pendant cinq minutes où elle pouvait se trouver, puis ayant compris que nous découvrions un gag, le fou rire a éclaté, et puis ça s'est terminé comme ça. Il y avait des plantes. Mon prédécesseur avait eu la bonne idée de laisser des plantes. Il y avait du soleil qui rentrait dans cette classe. Et je garde ce souvenir d'une espèce de classe ensoleillée dans laquelle, je crois, le bonheur s'est installé tout de suite parce que la relation était très facile, contrairement à toutes les affirmations de Philippe Dejet. On ne chahutait pas beaucoup et c'était dérisoire par rapport à ce qu'on faisait en d'autres circonstances. Et je voudrais quand même ajouter quelque chose à propos de cette classe. Parce qu'en fait, cette classe, c'était des handicapés. Il faut bien savoir cela. Avant, je suis arrivé au collège, c'était ma première année dans le collège chez François-Xavier, et l'autre professeur de poésie, je ne vais pas citer son nom, avait fait son tri dans la liste des 38 élèves qui devaient passer en rhétorique. Et il avait dit, il me faut celui-là. Donc Jeff, tu étais un bon, tu étais un bon. Il faut celui-là, 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 celui-là et celui-là. Et il en restait 18, qui était le menu fretin que l'on m'a confié. Et je me suis dit, il y avait donc Melchior là-dedans, qu'il n'avait aucun avenir. Il y avait Jean-Pierre, Bernard, etc. En fait, tous ces gens, j'avais donc le petit reste. Le petit reste d'Israël avec lequel j'ai dû faire quelque chose. Effectivement, c'était difficile. C'était difficile parce que le premier contact que j'ai eu avec la classe, c'est Dominique Grand qui était à la porte, qui avait été viré par le professeur de mathématiques. Après trois minutes. Après trois minutes de cours, donc il y en avait déjà un dehors. Alors, je trouve que la façon dont cette classe avait été constituée, la façon dont elle a voyagé pendant un an, c'était un résultat merveilleux. Et je suis très heureux de les voir tous. J'ai le souvenir d'une classe où il n'y avait pas de clan. On était bien avec tout le monde. Il y avait évidemment des... Je ne vais même pas dire des affinités. Il y avait des moments où on se retrouvait avec certains. Ceux qui habitaient à la campagne dîner à midi au collège. Et donc, il y avait des jeux qui se faisaient à midi avec certains et pas avec d'autres. Mais pour le reste, moi, je ne me rappelle pas qu'il y ait eu des clans dans la classe. C'était véritablement le bon groupe. Les 18 dont Willy de Weart parlait en poésie. Et ça, c'est un souvenir extrêmement positif. Donc, une période souriante. Je n'ai pas de mauvais souvenirs. C'est l'enimportant. ... ..